Bonjour, je vais vous parler du roman Taxi Curaçao de Stéphane Brie. Ce roman fait partie de la sélection pour le prix des lecteurs dans le cadre du Festival des littératures européennes de Cognac. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Il aborde des thèmes très forts. L'histoire se passe à Curaçao, une île des Caraïbes qui, dans les années 60, c'est une ancienne colonie néerlandaise. C'est à la fois une saga familiale et un roman social assez sombre. J'ai beaucoup apprécié ces thèmes qui portent vraiment à réflexion la partie colonisation, le déterminisme social. Ensuite, trois personnes, le père, le fils et le petit-fils d'une famille. Chacun essaie de s'en sortir, de se sortir de la pauvreté et chacun nourrit de grands espoirs qui sont déçus. Il y a aussi la partie qui parle, tout au long du roman, on parle aussi de la place de la femme antillaise, de sa force, de son courage par rapport aux hommes qui sont souvent un peu volages, cupides dans le roman. C'est très intéressant, Stéphane Brice connaît bien son sujet, son épouse est de l'île de Curaçao et il a rencontré des personnes sur place. C'est vraiment un roman qu'on referme avec plein de questions sur la destinée, sur le déterminisme social, plein d'interrogations. C'est un roman fort, on aura plein de questions à poser à l'auteur Stéphane Brice lors de sa venue à Montmorillon au mois de novembre. Voilà.